5, mais bon. Attends, tu veux que j'avance un petit peu ? Waouh, sinon, oui, tu fais... Voilà, je suis à 45 pile. Ok, nickel. Voilà, je te laisse présenter les galates et je ferai des armeurs. Allez, alors, je présente les galates et les galates. En première ligne, nous ont sorti du projectile et on a, du coup, deux frondeurs celtes et deux archers mercenaires syriens. Je ne me souvenais pas qu'ils avaient accès à... Si, ils ont accès à des mercenaires syriens. Ah, ouais, ouais. J'avais plus le souvenir, je ne sais pas pourquoi, mais... Et en front line, on va avoir les fameux légionnaires et galates. 5 unités. Une unité très, très bonne. Ah, ouais, très, très bonne unité. Moi aussi, je les aime bien, eux. Pas mal d'armure, une bonne défense en mêlée, attaque et dégâts 40-40, je trouve que c'est pas mal. Une charge de 28, c'est vraiment pas mal aussi. Ouais, ils savent mettre le mur de bouclier. Oui, oui, c'est... moi, j'aime bien. Il y a juste dommage qu'ils n'ont pas... Oui. Soit inspirés ou alors, en tout cas, disciplinés. Ils ne l'ont pas. Oui, c'est vrai que ça, c'est dommage. Mais je pense qu'ils ont voulu... Ils ne l'ont pas mis pour vraiment mettre le point sur les factions... Enfin, les unités disciplinées, quoi. Oui. Et du coup, après, on va avoir deux unités de bretters galates, derrière. Oui. Et tout ça va être fermé par la cavalerie. On va avoir deux cavaleries mercenaires capadossiennes. Et le général avec de la noble cavalerie. Et sur les flancs, nous allons avoir deux unités de tirailleurs mercenaires à cheval de chaque côté. Oui, donc tirailleurs à cheval qui l'ont se projecté, mais qui est très mauvaise au corps à corps. Au corps à corps, oui. Et qui n'est pas non plus... L'unité par excellence, ça, c'est l'unité basique, quoi. Oui, oui. Tirailleurs mercenaires à cheval, voilà. C'est pas... Voilà, il n'a pas pris des pillards. Oui, effectivement. Voilà, les pillards étaient un peu meilleurs, je pense. Et par contre, la cavalerie capadossienne, qui est très très bonne. Oui, la capadossienne, moi j'aime bien, perso. Cavalerie lourde, en plus. Elle était réputée déjà aussi, oui, à l'époque. En plus, on voit qu'ils ont mis une sorte de petit home sur les chevaux pour faire peur aux ennemis quand ça chargeait. Ça devait être impressionnant, oui. Oui, 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 oui. Alors, du côté Arvernes, on a quoi en première ligne ? Nous avons des frondeurs celtes, au nombre de trois. Alors, on a, comment, à l'arrière, des bretters d'élite, au nombre de, une, deux, trois, quatre bretters d'élite. Accompagnés derrière, encore de bretters d'élite, au nombre de deux. Au centre, on a un guerrier fidèle. On a des... Ouais. On a aussi, à gauche et à droite, des guerriers celtes. On a des hommes libres en bon relais, un de chaque côté. Donc ça, c'est au cas où, face à la cavalerie adverse. Moi, j'aime bien, moi, les hommes libres en relais. Parce que c'est des lanciers. C'est utile qu'on a carré, et ça lance des javelots, en plus. Ouais, c'est pas... Et puis, c'est très... C'est pas cher. Et c'est pas cher, mais pas cher du tout. Et quand on sait l'utiliser, ça va faire des énormes dégâts, mais c'est utile. Ouais, parce que leur bonus, comme tu dis, entre leur javelot et le bonus de... Mais à côté de l'archive, c'est 25. Ouais, c'est 25, c'est vraiment pas mal, quoi. Et tout à l'arrière du dispositif, on a Noble Cavalerie pour accompagner le Général. On a encore un homme libre en relais. On a deux, trois cavaleries lourdes. Donc, très bonne unité de cavalerie aussi, la cavalerie lourde. Et on a des chiens sauvages, qui sont rarement pris. Et on va bien voir comment il va les utiliser. En tout cas, on sent qu'Alexandrus, il aime bien prendre beaucoup d'unités d'infanterie, parce que là, il en a encore énormément. Oui. Alors... Un gros bloc arvernes. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, un seul guerrier fidèle. Oui. Mais bon, pas mal de bretteurs d'élite. Les bretteurs d'élite, ils sont pas négligés non plus. Non, non, ils sont plus portés sur la défense à mêler, mais voilà, comme tu dis, ils vont pas les négliger. C'est... Alors, ben, 3, 2, 1, et c'est parti pour la médaille de bronze, du coup. Allez. Alors, ça s'observe. On est en train de scruter sûrement la composition de son adversaire, en disant, qu'est-ce qu'il a pris, comment il s'est positionné. On envoie les cavaleries de terrailleurs galates sur le flanc droit. On envoie sur le flanc gauche aussi. Ça, c'est un petit désavantage du côté arvernes, c'est qu'il n'y a pas d'unité de lance projectile à la cheval. Oui, comme ça, oui. Donc, il va devoir les subir, à voir comment il va les contrer, quoi. Mais bon, la ligne est tellement puissante chez les arvernes... Ah oui, là... Et puis, ils ont tous des projectiles, je crois, là. Oui, Toche, Toche. Réteur, tout ça, ça a des projectiles. Garrier sel, ça a des projectiles. Homme libre en relais, ça a du projectile. Donc, c'est vraiment... Par contre, ce qui va être difficile, c'est de les différencier, est-ce que c'est du vert contre du vert ? Ah oui. Et du coup, ben voilà, là, les galates qui se rapprochent, les arvernes aussi, petit à petit, hein. Ça ne court pas, ça marche tranquillement. Oui, on ne s'épuise pas. Oui, effectivement. Et les arvernes qui jouent à domicile, est-ce que c'est sur Néméthoséna ? Effectivement, oui, aussi, oui. Donc, on est en goul. Oui, j'ai choisi cette map, voilà, j'ai... Au moins, comme ça, il n'y avait pas vraiment d'avantages pour Mille-un ni l'autre. Oh là là, on a les... Au niveau de la map, c'est une map... Enfin, c'est une plaine parfaite, quoi. Ah oui, ça... Alors, on a les terrailleurs qui commencent à tirer sur les armes libre en relais. Attendez, c'est que les armes libre en relais sont une unité légère, donc... Oui, ils subissent ici le tir des javelets, et ça fait mal. On a les... Ils sont là pour ça, les hommes libre en relais sont là pour ça. C'est la piétail. Alors, je vois que ça rapproche les siens sauvages aussi, là, de ce côté-là. Peut-être les utiliser contre la cavarie légère ? Non, le... Oh, je... A voir, ouais, mais... De toute façon, la seule... Pour l'instant, la seule fois où je l'ai vue... Ah, mais il les lâche. Ah, mais il les lâche, effectivement. Mais ça, ça, ce qui est dommage avec les chiens sauvages, c'est que quand tu les lâches, tu ne sais plus les contrôler, tu vois. Ah oui, par contre, voilà, là, ça va être incontrôlable. Là, les chiens sont partis, effectivement. Et en plus, ouais, ouais, c'est parti. Et à mon avis, ils vont essayer d'aller chercher les... Ouais, ils vont aller chercher les... Et par contre, voilà, ils vont pas lâcher, je crois. Ah, non, 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 je suis en train de les suivre avec la caméra. Ça court, c'est là. Les Arvernes qui en profitent pour avancer petit à petit, pour l'instant. Et effectivement, oui, on a les chiens. Ouais, ça court, ça court, ça court. Ça y va, ça y va. Ça lâche pas. Ah, ça va pas lâcher l'affaire. Ouh, là, par contre, ça va arriver au contact. Oh, bien joué, ça, là. Les chiens sont... Hop, là, ouais, ils en ont pris quelques-uns. Alors, à voir... Et Moloss sont en train... Ouh, là, là, ils sont en train de... Hop, là, hop, là, ouais, c'est bon. Là, ils en ont... Ils en ont bouffé deux ou trois déjà, là. Et Moloss, et c'est reparti, hein, ils rechargent. Là, c'est... Ils ont fait. Ah, je pense que le Galate, il essaye de l'intercepter. Le truc, c'est qu'en fait, les chiens, le pire, c'est que tu peux pas les attaquer directement. Non. Non, parce que tu vas aller attaquer les maîtres chiens. Ouais, ouais, tu vas... Voilà. Et les chiens... Mais justement, là, il a... La cavalerie, j'ai appuyé sur l'espace pour voir... Justement, il essaye d'attaquer les chiens et il va directement sur les maîtres. Oh, ouais. Et par contre, les chiens, ils sont affamés, hein. Ah, oui, oui, oui. Ils mettent la pagaille. Au moins, de ce côté-là, les tirailleurs... Ils ne savent pas les utiliser, comme ça. Ils sont en panique. Ah, il y en a les autres tirailleurs qui ont profité pour charger. Mais la cavalerie lourde a... Ah, ben oui, a défait une unité. Oh, ouais. Là, ils viennent de faire une unité. Les chiens qui n'arrêtent pas, oui, de mettre la pagaille, là, au niveau des... Par contre, ils ne sont plus que 2776, mais ils sont toujours là. On a vu, on les a affamés. Et juste avant la bataille, on leur a montré un bustec de cheval. Une petite cavalerie légère, ça peut être pas mal, hein. Ouais. Et les chiens, là. Alors, du côté... Par contre, du côté Galate, on ne bouge pas. Ouais, non, je pense que là, ils étaient tous les deux concentrés sur le... L'arvern a bougé, a avancé, mais Galate, il recule maintenant. C'est un peu dommage de reculer en petite finale. Oui. Alors, après, je ne sais pas trop ce qu'il a l'intention de faire, mais... De toute façon, les arvernes, ils vont aller chercher, je pense. Donc, il nous reste neuf minutes de bataille. Ouais, pour l'instant, voilà, ils sont... Je pense qu'ils étaient concentrés sur vraiment le combat. Mais comme nous, sur les chiens et tout ça. Donc, voilà. Là, maintenant, c'est plus... Ouais, c'est les maîtres qui arrivent, mais bon, les maîtres, tout seuls, ils ne vont pas vous faire grand-chose, là, contre les... Contre les tirailleurs. Non, pas du tout. Oui, moi, je... Même moi, je suis le galate, je ne s'initrerai même pas à charger, là. À charger les maîtres, ils ne sont même pas en armure. C'est une unité qui va fuir facilement, ça. Les herbernes qui continuent à avancer, eux, par contre. Ah, le galate, il se tourne. D'accord. Ouais, il se positionne. Ouais, il se tourne, parce qu'en fait, l'herberne, petit à petit, en fait, il... Mais il s'est émis de biais, hein. Encore, il reste trois chiens et je suis en train de les regarder. Ah ouais, ils arrêtent... Ah, les chiens, ça va y aller, hein. Ça gêne jusqu'à la fin. C'est vrai que ça peut être assez gênant. Je crois que le galate, là, était occupé à ça, en fait. Ouais, il avait pu trop gérer sa cave de tirailleur, sa cavalerie tirailleur et du coup, il n'a pas dû l'utiliser à bon escient. Parce que là, bon, il nous reste quoi ? 7 minutes 30 ? Ouais, je pense que là, le combat va s'engager bientôt. Au niveau de front line, donc il positionne ses deux tirailleurs bien sur le flanc. Ouais, et effectivement, là, les galates qui s'avancent. Oui, par contre, on a quand même une très, très grande ligne du côté Arverne. Ah oui, il s'est positionné, ouais, c'est très espacé avec beaucoup d'espace. Contrairement aux galates qui sont un gros, gros bloc. Le projectile Arverne qui va s'approcher. Bon, par contre, il vient à deux. Attention, les galates sont quatre quand même. Ouais, ouais. Avec des archers mercenaires syriens, c'est pas rien en face. Donc voilà, je pense que c'est bon. Là, ce côté-là, avec les chiens, tout, la micro est finie. Voilà. Et là, ça se concentre sur les armées. Moi, je serai le gars là, toi, j'irai le chercher là. Oui, il a le chercher. Par contre, bizarre qu'il n'y ait pas des archers gaulois, des chasseurs. Oui, en plus, c'est des guerrières, donc ils savent, ils ne savent pas qu'ils soient invisibles. C'est bon, l'Arverne, il se déplace, il arrive, il y va, il y va. Il commence à attaquer les projectiles, les galates qui réagissent, qui vont amener encore deux bréteurs galates sur ce côté-là. Mais bon, là, le mieux, ça serait de contrecharger pour les galates, de ne pas subir non plus la charge. Oui, surtout qu'ils ont 28 de mousse de charge, enfin, c'est 27, donc un petit peu... Mais les gérnières galates sont meilleurs que les bréteurs délètes. Ah oui, oui, il peut avoir confiance, les gérnières galates. Voilà, il charge, il charge. Oui, c'est parti. Oui, de toute façon, il faut qu'il fasse attention à son projectile, soit il envoie à charger, soit... Et on a le général Arverne qui se ramène au milieu et qui va charger, et qui va charger, effectivement, qui charge une noble cavalerie et qui va même sur un front d'heure celte. Donc là, c'est bon, c'est parti, les front lines s'accrochent. On a encore une noble cavalerie qui va charger encore les légionnaires galates. J'imagine pour essayer de déstabiliser la ligne, le général qui se retire. Ah là, il y a peut-être un contournement possible là pour les galates. Oui, les deux bréteurs galates, ils pourraient les faire passer dans le dos. Oui, effectivement, je crois qu'il va en envoyer un et l'autre va aller sur la gauche appuyer les tirailleurs. Oui, il a avec ça et regarde en deux les tirailleurs mercenaires qui vont aller charger les front d'heure celte. Oui, ils vont aller charger. Ouh, ça, c'est bien joué. Oui, parce qu'effectivement, les front d'heure, ils étaient occupés à tirer sur le général. Ah, le général. Mais bon, il n'y a aucune perte au niveau du général galates. C'est tellement armuré, 105 de santé, 75 d'armure. Effectivement. Et là, on a les bréteurs galates qui sont en train de perdre leur combat, bien sûr, face à des bréteurs d'élite. Mais on a les légionnaires. Ça tient, là, en face du bréteur d'élite. Le combat est très serré, même, je dirais. Oui, oui. Oh là là. Le duel de généraux avec le noble cavalerie contre le noble cavalerie. Donc, galates contre Arvernes, mais accompagnés d'une cavalerie lourde du côté Arvernes. Ouh, je pense qu'on va envoyer une cavalerie de cabane de sel finir le travail sur les frondeurs. et il aurait tort de s'en priver. Ah oui, oui, oui. Non, mais oui, il va terminer avec le projectile. Effectivement, il fait bien. Il va terminer avec le projectile Arvernes. Alors, on a des unités galates qui viennent de fuir, mais même comme ça, ça reste équilibré. C'est très équilibré, mais c'est des sels, donc ça a plus ou moins le même genre de... Oui, c'est du légionnaire contre du bréteur d'élite, donc c'est quasiment kiff-kiff. Ça se joue vraiment... C'est juste sur les détails ici. Au contournement, en fait, à la charge de cavalerie. Voilà, il y a un bréteur d'élite qui vient de fuir, mais parce qu'il s'est fait prendre en sandwich, avec un bréteur galate et un légionnaire. La cavalerie lourde qui vient les charger. Ou, par contre, il va falloir vétre tirer le général galate parce qu'on a l'homme libre en relais qui vient de s'avancer dans la mêlée. Ah oui, ah oui. Et c'est des lances et même si c'est un homme libre en relais, il va se faire plaisir avec ses lances. Ah oui, il va se faire plaisir, mais les galates envoient la cavalerie qui n'a pas d'autre. Ils viennent par derrière. Ça va faire mal, ça, sur les... Oui, ça roule, la charge qui va faire mal et s'il arrive à se défaire là-deux du général Arverne, ça peut-être pas mal. Ouh, le général Arverne qui passe au rouge aussi. Et même la front-line Arverne qui est en train de disparaître. Les légionnaires qui sont en train de faire un très, très bon travail. Mais non, voilà, ça se joue au contournement. Tu vois, c'est... Et là, on veut... C'est vraiment les poudres en sandwich. Pardon, excusez-moi. Et le général Arverne qui a fui. Oui, qui a fui, qui a fui. Et je pense qu'on se dirige vers peut-être une victoire galate. À voir, à voir, mais en tout cas... Alors, oui, parce que les bretters d'élite, je sais pas si ça... Ça craque. C'est rouge, c'est rouge, ça craque. Oui, 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 oui. Ça va craquer. Là, les galates sont en train de prendre un avantage. Et en fait, les galates ont très, très bien utilisé sa cavalerie. C'est ça qui a fait la vie. Après, au niveau des infanteries, c'était vraiment kiff-kiff. Oui, c'est... Et là, le général galate qui vient appuyer, qui vient charger contre les bretters d'élite derrière. On a la cavalerie ici, mercenaire capadossienne qui s'occupe de la cavalerie lourde à Arverne qui va la défaire même. Il y en a encore un peu de projectiles même au niveau des deux côtés. Mais bon, là, ils vont se faire charger les frondeurs par les bretters galates qui va les faire fuir sûrement. Là, les galates, oui, qui prennent sérieusement l'avantage. Oui, 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 oui. Il reste quelques bretters d'élite, mais bon, là, les pauvres... Mais en fait, il a un peu tombé dans le piège ici, Alexandrus, c'est qu'il a pris beaucoup d'unités d'infanterie, mais voilà. Le problème, c'est que ça tient, mais ce n'est pas éternel non plus. Non, voilà, et bon, en fait, c'est une faction aussi qui a de très bonnes unités comme le légionnaire. Oh, oui. En train de faire... Et on voit que les légionnaires, il y en a un. Pour deux bretters d'élite, il n'y avait qu'une seule unité de légionnaire, bon. Mais la cavalerie a été utilisée ici, franchement, c'est une partie qui est superbe à voir parce que la cavalerie a été utilisée magnifiquement bien. qui vient chargé par des rabais comme là, le général qui va défaire les bretters d'élite. Oui, on va assister. Je pense que oui, ça va être une victoire dégalate, effectivement. Et qu'est-ce qu'il est dit, Andrew ? Encore une fois, très bon match. Il y a du très bon niveau pour la fin de ce tournant. Ça fait plaisir. Oui, le niveau, il est au rendez-vous. Par contre, j'avais dit au début, vous allez être... Même moi, j'ai été étonné. On a des joueurs, franchement, c'est... C'est bon, bon niveau. Oui, alors, victoire de Nahuel, l'Argentine qui remporte du coup la médaille de bronze alors que... Effectivement. Le Chili remporte la médaille au chocolat. Voilà. 2480, Galate déployée contre 2640, Arverne. Donc, on avait quand même une supériorité numérique du côté... du côté Arverne. 1882, une unité tuée du côté Galate contre 1544, une unité tuée. Et au niveau des stats, ben oui, les légionnaires Galate qu'on fait tous, à part Oïn, ils ont tous fait le travail. Ouais. Après, c'est ça. Au niveau des infanteries, c'était vraiment kiff-kiff. Et la cavalerie Capadocéenne qui a fait aussi le travail. Ouais, c'est la cavalerie, je pense, qui a fait vraiment le travail. Et il a utilisé très bien aussi ses bretters Galate pour prendre un revers. Bon, après, niveau projectile, il avait déjà l'avantage aussi avec ses deux archers syriens. qui les a bien utilisés qui les a bien utilisés aussi. Et bon, après, au début, c'est vrai, je pense que les deux étaient concentrés sur le combat avec les chiens. Les chiens, ça a mis pas mal la pagaille quand même au début. Mais bon, au final, ça ne s'est pas relevé aussi décisif que ça. Non, il ne faut pas être trop dégagé que ça. En fait, ça a permis, en fait, ça a bloqué deux... Il n'a pas gagné mais il n'en a pas profité non plus. Exactement. Ouais, on a bien vu que les deux formations s'étaient arrêtées pendant un moment, le temps que... En fait, il aurait dû avancer son armée plus vite. Et quand il a utilisé les chiens, il aurait dû sauter à la gorge du Galate.